Est-ce que les Monegasques auraient la tête ailleurs ? Cela s'est confirmé sur ce match avec cette défaite de 2 buts à domicile face à Valenciennes. Ils ouvrent le score les Valenciennes grâce à Mbenza à la 26e. Puis Valenciennes serait en doublé quelques minutes plus tard. 34e réaction d'orgueil par Radji. Insuffisant pour les Monegasques. Monaco est 9e. Voit Toulouse revenir à 3 points. La 6e place s'éloigner. En revanche, Valenciennes remonte à la 12e place. US Orléans aurait-il dit adieu à ses rêves de Ligue des Champions. C'est toujours possible mais un peu compliqué en fin de saison. Cette défaite 3-0 face au TFC triplé de Ben Yedder. Jamais Ben Yedder n'avait inscrit un triplé en Ligue 1. 26e, 44e et 60e minutes. Toulouse l'emporte 3-0 et officiellement maintenu en Ligue 1. Et Toulousain compte 15 points d'avance sur la zone rouge. Orléans avec cette 8e défaite de la saison. Reste à 2 points tout de même du podium. Le Stam à l'air de Caen fait la bonne opération. Prenons le point du match nul contre le FC Metz. Qui perd par la même occasion la 6e place. A cause de la victoire de Saint-Etienne. Les Canons résister au Metz 1-0 qui aussi lutte pour cette 6e place. Metz avec ce point du match nul, avec ce 14e match nul de la saison, perd sa 6e place. L'AC Ajaccio n'est plus en cette fin de saison. Derby perdu par l'écorce de l'ACIA face au Gazelec. Ajaccio défaite 3-0. John Kibumbu ouvre le score à la 26e. Louis Poggi pour son 6e but de la saison à la 44e. Et juste en fin de match, Raleigh Boutaïb à la 89e. Score finale 3-0 pour le Gazelec. Qui compte 7 points d'avance sur le S.A.R.Léan. 5 sur l'AC Ajaccio. A 4 journées de la fin du championnat. Le Stade Bollard verra-t-il la Dominos League de la semaine prochaine ? Ça s'en prend le chemin avec cette nouvelle défaite face à Saint-Etienne dans les arrêts de jeu. Alors que Lens avait le point du match nul. Rudy, Ryu se trompe et envoie le ballon directement sur Amouma. Qui ne se prive pas pour transformer la sentence sur Penatty. Score finale 1-0. Lens est dernier avec 5 points de retard sur le premier relégable. Saint-Etienne reprend sa 6e place. Sochop prend point très important en vue du maintien. Score finale. Le 2 buts partout mené 2-0 grâce à un doublé d'Asanala à la 44e et à la 47e minute. Sochop verra agir d'abord grâce à Pierre Gibault. 68e. Puis en toute fin de match, Sochop sauve le point du match nul. Laval, lui, est quasi maintenu avec 10 points d'avance. Sochop est relégable et revient à 1 point du Sporting Club de Bastien. Le PSG corrige Evian à domicile 5-0. Le premier but inscrit par Zlatan, 19e. On se fera doubler 20e but de la saison pour le géant suédois. Si Thiago Silva va s'offrir son but à lui à la 30e, 3-0. 4-0 à la 42e. Puis au retour des VCR, Mota Vincere le but anecdotique en toute fin de match. 5-0. Evian est désormais à égalité de points mais compte une meilleure différence de buts par rapport à Sochop. Le PSG atteint la barre des 100 points. Aucune équipe ne l'avait fait en Ligue 1 jusqu'alors. Le FC Lorient garde la 5e place grâce à son succès 2-0. Benjamin Jeannot permet au Lorientais de faire le break avant la mi-temps à la 10e et à la 39e minute. Lorient garde la 5e place. 56 points pour Lorientais à 4 journées de la fin. Encore 2 victoires. La 5e place sera quasi acquise. En revanche, le maintien ne l'est pas du tout pour Bastien. Et enfin, le stade de Reims ne respire pas non plus avec sa défaite 1-0 malgré la victoire lors de la dernière journée sur la pelouse de Saint-Etienne. Si le PSG est déjà champion avec 100 points, 33 victoires, 1 nul et 0 défaite. En revanche, cela va se bastonner pour la 2e place. Elle est un tout petit peu loin mais en revanche pour la 3e, tout est encore possible. Encore plus pour la 6e puisqu'il n'y a que 7 points d'écart entre le 6e et le 10e. Gagan, Valenciennes, Laval, quasi maintenu Reims ne l'est pas encore. Il manque encore quelques points au Rémois pour assurer leur présence parmi les dites la saison prochaine. Bastia ne l'a pas totalement assuré sa présence. La victoire sera impérative contre le PSG la semaine prochaine. Sochaux a encore grand besoin de points pour sortir de la zone rouge. Quasiment un point pourrait suffire lors de la prochaine journée si Bastia venait à encaisser une tonne de buts sur le PSG. En revanche, pour Lens, cela va être plus compliqué. Vendredi, la 34e journée de Ligue 1. Gagan reçoit Sochaux, Nouveau-Gazelec, Bastia reçoit le PSG, Saint-Etienne reçoit la Saint-Jacques, Yves-Yon reçoit le Racing Club de Lens, Toulouse reçoit l'Orléans pour le match retour. Lille recevra Caen, Metz recevra Reims, Laval recevra le FC Lorient et Valenciennes recevra la S-Monaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !